On avait ce débat avant, c'est incroyable, on savait que l'Allemagne était en train de prévoir, avait sondé, vous savez il y a des clubs professionnels de football comme en France, il avait sondé les propriétaires allemands de ces stades, qui sont les clubs en général, pour savoir comment utiliser les stades, alors c'est pas forcément très bien comme message, mais en même temps pour procéder ces vaccinations de masse encore une fois. Et nous en France, on a le sentiment si vous voulez qu'au début janvier 2021, après les fêtes de fin d'année, on est encore en train d'imaginer une solution de logistique éventuellement à faire. Et on ne rattrapera jamais via la médecine de ville, c'est impossible, techniquement impossible. Ce que votre médecin vient de dire, c'est-à-dire 10 par jour, faut-il encore que ça puisse être bien organisé, ça ne sera jamais 10 par jour, et si on va à ce rythme-là, on est rendu, non pas à la fin de l'année, mais à l'année 2022, peut-être au moment des présidentielles, pour avoir vacciné tout le monde. Ce qui veut dire qu'économiquement, pour le coup, la visibilité, encore une fois, et la performance réelle de cette campagne de vaccination sur le plan sanitaire, je ne parle même pas de l'économique à ce moment-là, sera très faible. Donc on ne peut pas se fier et se baser uniquement là-dessus. Utilisons la pharmacie, utilisons les capacités, s'il y a des possibilités d'avoir des espaces, c'est une stratégie à multipoint. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a eu, après l'échec de la médecine de ville, associée ou pas associée au début, on a maintenant la médecine de ville comme seule réponse. Ça n'est pas acceptable et ça n'est pas possible, on le sait, sans être médecin ou logisticien. Je reviens vers le...